Du coup, un certain nombre d'autorités voudraient que ça se voit depuis la rue. Et moi, il faut que je me batte pour rien, non ? Oui, c'est une espèce de soulagement. En même temps, une espèce de dépression profonde, parce que je vais me demander à quoi je vais passer mon temps après. Mais non, c'est une grande satisfaction, d'abord, de le voir propre, de voir des gens à l'intérieur, de voir que, pour la population des ouvriers que j'aime tant, c'est mon monde, mais qu'elle cède le pas maintenant à celle des visiteurs, de ceux qui viennent au spectacle, des spectateurs. Ça, c'est une grande, grande satisfaction, de commencer à le voir habiter. Et puis, alors, c'est la chasse aux derniers détails. Aujourd'hui, on voit bien, les gens sont en train d'arriver. L'opinion, c'est des gens de toutes sortes. Et ces gens de toutes sortes, on a bien l'impression qu'ils ont commencé à adopter ce bâtiment. Et je pense que ça va être comme ces bâtiments qui ont donné lieu, vous savez, la pyramide du Louvre. Il y avait aussi un certain nombre de gens respectables, d'autres moins, qui l'avaient prise à partie en disant que c'était moche. Pompidou, on a dit la même chose. Enfin, je veux dire, le centre Pompidou, on a dit exactement la même chose. Et finalement, c'est des bâtiments qui ont été très bien assimilés, très bien, et qui sont même devenus des bâtiments importants. Alors, ce qui se passera, la même chose ici, moi, j'en ai la conviction. J'ai surtout la conviction que quand les gens vont rentrer, cet objet qui leur paraît un peu énigmatique, un peu trop simple peut-être, un peu... Ils vont comprendre que c'est une richesse intérieure très extraordinaire. Et je pense que ça va retourner aussi beaucoup des opinions. Cela dit, il y a des gens qui ne changent jamais d'opinion. Vous savez, ça, c'est... Pour moi, il n'y a rien de choquant. Donc, je n'ai jamais essayé de choquer personne dans ma vie. Cela dit, j'ai toujours dit ce que je pensais et fait ce que je pensais. Et je pense qu'il est ça, comme une grande construction, très bien faite, très moderne, qui entretient un dialogue avec les autres constructions, qui est un dialogue, comme on dit, en diplomatie franc. C'est-à-dire que ces deux bâtiments, par exemple, l'Assemblée du Peuple et ça, se disent franchement leur vérité. Je suis d'une époque, tu es d'une autre. Je pense ça, tu penses ça. C'est ça qui est bien. Alors, est-ce que l'atmosphère qu'on ressent correspond à celle que vous recherchiez ? Oui, ça, absolument. C'est vraiment ce qu'on cherchait. C'est-à-dire une atmosphère de grand volume, de paysages. Et ce mélange de doré et de rouge, pas trop violent, mais permanent, et cette espèce de mouvement permanent. Vous voyez que tout est courbe, que tout tourne autour de tout. Ça, oui, je pense qu'on a bien à 95% ce qu'on pouvait vouloir. Voilà pourquoi vous travaillez depuis 10 ans. Ouais. Et ça, c'est d'une incroyable difficulté. Parce qu'il faut que tout, que tout, tout, tout marche ensemble. Vous voyez, les murs courbes comme ça, ça a l'air si simple. Et en fait, pour que l'acoustique soit quand même bonne, il a fallu inventer, de les faire en maille transparente, d'avoir des réflecteurs acoustiques derrière. L'éclairage, les ponts-lumières, en fait, tout est, tout est, tout est, tout est un problème. Et pour qu'à la fin, rien ne se voit, que ces problèmes ne se voient pas, il faut faire, refaire, refaire encore, c'est ça, on les a refaites 10 fois, quoi. On a fait 10 fois des modèles, on a fait 10 fois des essais, on a vraiment travaillé comme des fous, quoi. Si on est pris par autre chose que l'ambiance générale et la beauté générale des lignes, c'est sans doute qu'on a fait une erreur, ou qu'on est dans la démonstration, ou qu'on est dans la théorie. Et comme le... moi, il y a une phrase de Proust que j'adore, c'est une chose dans laquelle il y a de la théorie, et où on la sent, c'est comme un objet sur lequel on a laissé le prix. Vous voyez, c'est... on doit pas avoir ça, on doit le ressentir, on doit respirer, mais on doit pas sentir qu'on a voulu dire ça, qu'on a voulu faire un message, qu'on a voulu choquer, ou qu'on a voulu, au contraire, ne pas choquer. Enfin, tout ça doit disparaître. Tout ce travail doit absolument disparaître, parce que ce n'est que ça, ce n'est que du travail. Je veux dire, c'est éminemment respectable, c'est effectivement ce qu'il faut faire, mais il n'y a pas de raison, alors nous, on le dit, parce qu'on a envie de se valoriser un petit peu, mais de fait, quand les gens disent, « Oh, c'est si simple, comment vous avez passé dix ans à faire ça ? » Eh bien, c'est la vraie récompense, oui, voilà, c'est formidable. On n'a pas si mal travaillé dans ce cas-là. Oui, il reste encore de la hauteur dans le foyer. Cette vue, personne ne l'avait, elle était même interdite. Donc là, on reprend la vue sur toute cette région des jardins, des lacs qui entourent la cité interdite. Et moi, j'ai beaucoup recherché cette idée depuis le début. On quitte la ville pour rentrer dans un monde comme ça, de la fiction, du rêve, du spectacle. Et puis, quand on est rentré dans ce monde, certains disent qu'il est plus vrai que le vrai, on retrouve la ville, mais on la retrouve autrement, avec un autre esprit, dans une autre perspective. Donc, c'est ce jeu avec la ville, il m'intéressait, il m'intéressait beaucoup. Je te quitte, je te retrouve, je progresse dans quelque chose. Et pas dans ce que moi, j'ai décidé. Chacun progresse selon son chemin. Moi, je n'ai pas de but ni de message vis-à-vis de mes contemporains. Simplement de leur donner des espaces, de leur permettre de grandir. Je n'arrête pas de dire ça, mais c'est vrai que les bâtiments, c'est comme des serres. Les serres servent aux plantes à grandir, et les bâtiments servent au public, en tout cas, aux hommes à grandir. C'est ça que je crois fondamentalement. C'est ça que je crois fondamentalement.